... 19h45 à la télévision Labarry, Monsieur, dames, bonne soirée, et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 9 juin 2020. En 1945, nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukel Halidoudi, Sina Seb, également secrétaire général adjoint de la CNT Meikol Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page. Telpe-Nigère vont passer leur 84e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Wallam et Kolo, dans la région de Tilaveri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix se lèvent au Niger comme à l'international pour exiger leur libération. Cela dit, vote hier matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la première loi rectificative portant la loi de finances 2020, un projet de loi qui a vu à la hausse le budget initialement prévu pour 2020, prenant en compte les défis du mouvement du moment dans la COVID-19. Le résumé de cette séance plénière, c'est avec Adamou Soumanas, les images d'Ali Doubrema. La COVID-19, cette pandémie à coronavirus qui fait fléchir même les grandes puissances de par le monde, n'a pas fini de bouleverser nos pays. Au Niger, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui nous dira le contraire, elle qui se voit aménée par la présente séance à se pencher sur un projet de loi portant première rectification de la loi de finances 2020, afin de faire face aux différents défis de l'heure. 2266,15 milliards de francs s'effaillent initialement. Le budget de 2020, avec ce projet de loi, connaîtra une hausse de l'ordre de 139,38 milliards de francs. Après explications et observations des uns et des autres sur cette première rectification de la loi de finances 2020, est intervenu le vote avec pour résultat 118 voix pour, 34 contre et 0 abstention. Une adoption de la loi que les élus nationaux qui lui sont favorables justifient par... Il est dit qu'au niveau de l'article 48 de la loi organique portant la loi de finances, que dès l'instant où il y a un élément qui perturbe de manière structurelle l'écrivain du bilan, l'écrivain financier et budgétaire, il y a lieu pour le gouvernement, c'est même une obligation, de déposer un projet de loi de finances récréative. Demander à ce qu'on prenne en compte toutes ces incidences-là. Or, quand on regarde cette épidémie, cette pandémie, la conséquence au niveau des taux de croissance, on avait un taux de croissance escompté autour de 6,9% lorsque nous avons fait le budget 2020. Malheureusement, avec cette situation, le taux de croissance est tombé à 1%. Il faut quand même se féliciter déjà de ce taux parce qu'ailleurs, on a eu des croissances négatives et même des croissances à un taux extrêmement important. Il faut également dire qu'en termes de recettes, ça contribue à baisser les recettes fiscales. Les députés nationaux de l'opposition ayant désapprouvé ce collectif bilgétaire donnent aussi les raisons de leur choix. Ce que contient ce projet de loi, c'est au-delà de tout entendement. Parce que ça rejette, je dis bien ça, rejette l'ensemble des préoccupations de la majeure partie, en tout cas de plus de 80% des Nigéliens. C'est quoi ? C'est les secteurs sociaux de base. Ils se sont arrangés le privilège de faire des dépenses ostentatoires, notamment l'ameublement des villas dans lesquels les présidents étrangers vont venir visiter les chefs de l'État. Donc, en fait, si on voit bien, ils ont remanié ce budget-là pour se faire prévaloir, en tout cas à l'extérieur, pendant que le peuple, le contribuable Nigérien, est en train de souffrir. Pour sa part, le ministre délégué, obligé, tout en se réjouissant naturellement de ce vote favorable, n'a pas manqué d'évoquer les motivations de cette rectification de la loi des finances 2020. En ce qui concerne le volet de dépenses, les priorités du gouvernement ont été de répondre d'abord à la prise en charge des questions sanitaires. C'est pour cela qu'une enveloppe a été allouée de plus de 20 milliards pour le volet 1 du plan de réponse COVID. Ensuite, le plan de réponse que je rappelle, il est budgétisé à 1 439 milliards. Aujourd'hui, il est composé de cinq volets. Le premier volet, c'est la réponse sanitaire. Effectivement, pour ce volet, il y a plus de 20 milliards qui ont été alloués pour faire face à la crise sanitaire. Ensuite, il y a aussi plus de 23 milliards qui ont été alloués par le gouvernement au titre de la prise en charge des questions d'accompagnement des personnes vulnérables, notamment pour la sécurité alimentaire, pour accompagner le PVN dans son approvisionnement et la disponibilisation des vivres, non seulement à prix modérés, mais aussi la distribution gratuite. Il y a également la question sécuritaire qui reste toujours une priorité pour le gouvernement. Ainsi donc, le nouveau budget 2020 s'élève en recette et en dépense à 2 406,53 milliards de francs, prenant en compte le contexte sécuritaire du pays et une situation sanitaire marquée par la pandémie à coronavirus. L'Ordre des avocats du Niger, après avoir tenu aujourd'hui un conseil, ont rendu public une déclaration dans laquelle ils ont exprimé leurs préoccupations nées du bras de fer entre le Saman et le ministère de la Justice, source de dysfonctionnement de la magistrature du conseil de la magistrature. Plus de détails avec Alice Ibrahim et Sadou Doumi. Les avocats de leur déclaration, après avoir rappelé le principe de la séparation du pouvoir et l'indépendance des magistrats consacrés par la loi fondamentale de notre pays, ont fait ressortir leurs préoccupations relativement au bras de fer qui a été engagé par le Saman et le ministère de la Justice et qui affiche des atteintes graves au principe de la séparation des pouvoirs et à l'indépendance de la justice caractérisée par la violation de la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège. La fréquence dans la convocation tous azimuts du conseil supérieur de la magistrature s'apparente de plus en plus comme un moyen de sanction. En effet, par ces convocations répétitives du conseil supérieur de la magistrature et des décisions qui en découlent, il apparaît que le juge est souvent mis en sarcophage par cet organe et du coup, son indépendance théoriquement affirmée s'en trouve gravement amoindrie. L'autre conséquence des plus néfastes est sans nul doute une accentuation de la lenteur des procédures tant décriée du fait aussi du manque d'effectifs avec comme corollaire des dossiers mis en délibéré à des dates lointaines et systématiquement rabattus du fait de ces affectations. L'annihilation de tous les efforts de spécialisation des magistrats, les audiences de renvoi se multiplient, les dossiers des justiciables s'accumulent au rôle, les factums des décisions rendues ne sont pas rédigés dans le délai légal. Aussi, l'ordre des avocats du Niger interpelle le président de la République en ce sens. L'ordre des avocats du Niger rappelle au président de la République en sa qualité de premier magistrat garant du respect de la Constitution, président du Conseil supérieur de la magistrature que la première dette d'un État est la justice. Estime que la configuration actuelle du CSM, Conseil supérieur de la magistrature, n'est pas de nature à garantir l'indépendance de la justice. Demande en conséquence au président de la République de rendre effective la séparation des pouvoirs et l'indépendance textuelle affirmée des magistrats. Appelle le président de la République à initier toutes les réformes adéquates du Conseil supérieur de la magistrature relativement à sa composition et son fonctionnement. Demande la mise en œuvre effective des recommandations du comité de suivi de la mise en œuvre des conclusions des États généraux de la justice tenue du 26 au 30 novembre 2012. Rappel au magistrat que l'indépendance est aussi une question de comportement personnel du juge. Enfin, l'Ordre des avocats du Niger rappelle à tous les acteurs que la justice est rendue au nom du peuple et lance de ce fin un appel à un dialogue sincère et consensuel dans le respect strict des textes afin que le calme et la sérénité règnent à nouveau dans la maison justice. Après une semaine de reprise des cours à cause de la pandémie à coronavirus, des cas positifs ont été arrêtés dans quelques établissements de la ville. Une situation qui inquiète l'USN, l'Union des scolaires nigériens, qui a fait le tour de ces quelques établissements ce jour, mardi 9 juin. Le reportage avec Amdessaou. Pensant maîtriser la maladie du coronavirus, le gouvernement a procédé à la réouverture des écoles le 1er juin pour une durée de 45 jours. Une semaine après, les cas du coronavirus ont commencé à être enregistrés dans les écoles de Niamé à l'image du lycée d'enseignement professionnel Issa Berry et du complexe scolaire privé Tayamana. Nous voudrions tout simplement que le gouvernement se réveille parce que, vous le savez, nous avons décrié. Cela nous a amené à lancer un mot d'ordre de 24 heures pour contraindre le gouvernement à respecter ses engagements par rapport à la mise à la disposition des camarades sur les mesures barrières, notamment les bavettes, notamment la disponibilité des kits, la disponibilité des savons, la disponibilité hydrique dans les établissements. Selon l'Union des scolaires nigériennes, bien qu'elles ne le souhaitent pas, cette année peut être déclarée une année blanche si la pandémie dégénère. Quand ces cas vont s'avérer positifs ou les notions de contact qui sont avérées au niveau du lycée Issa Berry et ont déjà visité la malade chez elle, vont s'avérer positifs. Là, ça va être un effet de papillon. Beaucoup seront contaminés. Là, nous risquons de déclarer déjà les vacances au niveau de ces écoles-là. Bien que le gouvernement affirme avoir pris des dispositions pour garantir le retour des classes, il semble que ces dispositions ne sont pas au rendez-vous de la majorité des établissements scolaires, ce qui pourrait favoriser la propagation de la maladie. La maison de la presse a servi de cadre ce matin au lancement officiel du concours Média au titre de l'année 2020. Initié par l'UNICEF, c'était en présence du président du Conseil supérieur de la communication, du ministère de la communication, des hommes des médias et plusieurs invités. Nous rapportons Asma Oseydou et Ibrahim Abdu. Initié par l'UNICEF, en partenariat avec le Conseil supérieur de la communication, le ministère de la communication, Le concours Média de cette année 2020 portera sur le thème COVID-19 pour chaque enfant un champion. La crise du COVID-19 est une crise des droits de l'enfant, un thème en lien avec l'actualité du moment qu'est le coronavirus et est ouvert à tous les hommes des médias. Vous, les médias, avez un rôle important à jouer dans ce cadre. Vous avez toute l'attitude pour vérifier les faits, pour consulter des sources fiables et relayer auprès de l'opinion les bonnes informations. Chers collègues des médias, vous avez aussi le pouvoir de dénoncer les violations des droits de l'enfant, d'attirer l'attention de toutes les parties prenantes afin qu'elles prennent action à tous les niveaux. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant garantit le droit pour les enfants d'être protégés contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation. Nous avons tous été enfants. Nous avons tout cela en commun. Beaucoup d'entre nous ont des enfants ou sont impliqués dans la vie des enfants d'une manière ou d'une autre. Nous voulons que les enfants puissent grandir en étant heureux, en bonne santé, forts et productifs. Nous voulons qu'ils s'épanouissent. Les enfants sont à la fois le présent et le futur. Ils représentent la prochaine génération des parents, enseignants, médecins, policiers, juges, responsables communautaires, responsables religieux, politiciens et décideurs. Pour le président du Conseil supérieur de la communication, ce concours vise à soutenir le plaidoyer des journalistes en faveur des droits de l'enfant dans le contexte de la crise liée au Covid-19. Ce concours est ouvert aux journalistes chroniqueurs, producteurs, animateurs de la télévision, de la radio et de la presse écrite et en ligne. Il les portera sur les oeuvres réalisées entre le 19 mars, date de la déclaration du premier cas Covid-19 au Niger, au 19 octobre 2021. Pour ce faire, les candidats devront remplir les conditions suivantes. Être journalistes professionnels, chroniqueurs, producteurs, animateurs. Travailler régulièrement pour un organe de presse, public et privé, de la télévision, de la radio, de la presse écrite ou en ligne. Le Conseil supérieur de la communication a, entre autres attributions, de veiller au respect de la mission de services publics conférés aux médias d'État, à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des missions diffusées par les entreprises de presse, publiques et privées, au respect de la pluralité d'opinions dans les médias publics et privés, à la formation du personnel, à sa professionnalisation et au renforcement des capacités. C'est donc de la droite ligne de ses attributions que le CC a conclu ce partenariat bénéfique pour la presse nigérienne, qui lui permet non seulement de renforcer ses capacités, mais aussi de stimuler les journalistes à se spécialiser dans des domaines aussi variés que les droits de l'enfant. Enfin, le président du Conseil supérieur de la communication attend des médias et des journalistes une forte mobilisation afin de participer au concours qui est désormais le leur. Décédé le 25 mai 2020 à Ménéa Police après avoir été axé fixé par une police, l'afro-américain George Floyd a été enterré ce mardi 9 juin 2020 à Houston. Un groupe de citoyens africains dont des Nigériens ont adressé une correspondance au président de la commission de l'Union africaine avec pour objet hommage à George Floyd et lutte contre le racisme dans le monde. Précision sur cette correspondance avec Ismaël Amoumouni. La mort de George Floyd a créé émotions, afflictions et consternations à travers le monde. Elle a aussi fait remonter à la surface de la réalité, les injustices, les souffrances et les maltraitances subies par les Africains, par les Noirs depuis des siècles. Les manifestations, les cris de douleurs et de protestations qui se déroulent dans plusieurs endroits de notre planète nous rappellent qu'il s'agit de la plaie infecte du racisme qui résiste à la guérison, qui pue et surpure. Ce 9 juin 2020 est le jour de l'unimation de George Floyd, que son âme repose en paix. Nous exprimons toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis et à tous ceux à travers le monde qui sont infligés par la perte de cet homme arraché à sa patrie et à l'affection des siens. Nous choisissons donc ce jour pour porter ce message aux plus hautes autorités de notre organisation continentale. Il ne s'agit pas seulement de George Floyd, il s'agit aussi de l'humanité qui doit s'arracher aux présenteurs qui l'attire vers le bas. Dans le bas vont nos abondes et stérilisant de la haine, de l'égoïsme, de l'ignorance et de la discrimination. Et pourtant, les pays ont décidé de faire le 21 mars de chaque année la journée internationale de l'élimination de la discrimination raciale. Elle est ainsi célébrée année après année dans l'indifférence générale, oubliant ces martyrs pour qui cette journée a été dédiée. 69 morts de Charles-Puville tombent le 21 mars 1960 sous les balles de l'apartheid en Afrique du Sud. Et pourtant, nous sommes dans la décennie internationale des personnes d'essence d'Afrique proclamées par les Nations Unies le 23 décembre 2013 pour la période 2015-2024. Cette décennie a été dédiée pour promouvoir la réalisation des droits et des libertés fondamentales des personnes d'essence africaine. L'Afrique est fière de ses victoires contre l'esclavage, contre le colonialisme et l'apartheid. Elle doit porter le combat dans le champ de la lutte pour l'éradication du racisme avec conviction et détermination. La mort de Charles Floyd démontre qu'il y a encore de grands efforts à déployer pour éradiquer la discrimination raciale de la surface du monde. Les Africains sont encore victimes de vexations multiples, d'abus et de discrimination qui bafouillent les droits élémentaires à la dignité et à une vie décente. Nous voudrions exprimer notre solidarité à l'égard de tous les peuples pour plus de justice, de solidarité et un mieux-être pour toutes, pour tous et partout. Nous voudrions solliciter de notre organisation continentale, l'Union africaine, un engagement plus actif et résolu pour lutter efficacement contre la discrimination raciale et assurer une plus grande protection des Africains contre ce fléau. A cet effet, nous voudrions suggérer à une décision de nos chefs d'État pour faire de 25 mains de chaque année la journée africaine George Floyd de l'élimination de la discrimination raciale. George Floyd est un des centaines de millions de décennats africains vivent hors d'Afrique qui méritent notre compassion à la manifestation. La grande prise de conscience de notre volonté a lutté avec détermination pour l'éradication du racisme partout dans le monde. 2. Un engagement ferme des dirigeants de notre continent pour décider de toute discrimination raciale à l'égard d'un ressortissant africain et quelque lieu que ce soit doit être une discrimination à l'égard de tous les Africains et traité non pas seulement par le pays dont la victime est ressortissant mais aussi par toute l'Afrique à travers les instances habilitées de l'Union africaine. 3. La création au sein de notre organisation continentale d'un mécanisme permanent d'évaluation annuelle de la décennie internationale des personnes d'essence africaine pour déterminer les mesures concrètes et efficaces d'élimination de la discrimination contre les Africains. Nous voudrions enfin vous exprimer et à travers vous, toute l'Union africaine, notre appréciation des efforts déployés pour le progrès du continent et vous rassurer de notre ferme engagement à bâtir avec toutes les filles et fils du continent l'Afrique que nous voulons telle que définie de l'agenda 2063. Voilà, M. et Dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. M. et Dames, c'est tout pour ce que vous avez vu. Merci à vous.